Bonjour chers peuples de Dieu, soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis toujours en Côte d'Ivoire, on est venu pour la CIMA, on a fini. Et on a fait le culte ce dimanche, mon mari il est déjà parti, le Révérend, il est déjà en France. Moi je serai à Lomé. Je veux dire à tous ceux qui sont au Togo, au Bénin, qui ont l'habitude de suivre les vidéos, voilà, je fais un tout à Lomé. Je fais un tout à Lomé, nous allons prier à l'hôtel Nord-Sud, à l'hôtel Nord-Sud, voilà, c'est le mercredi à 17h, à partir de 17h, il y aura un programme de prière à l'hôtel Nord-Sud à Lomé, voilà. Je suis venu en Côte d'Ivoire, et comme on a la jeune annexe aussi à Lomé, je fais un tout là-bas. On va prier à l'hôtel Nord-Sud, voilà, ce mercredi 17h août à 17h. Ce mercredi 17h août à 17h, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre en ligne, on se retrouve à l'hôtel Nord-Sud à Lomé. Et le lendemain jeudi, nous allons aller dans un orphelinat, là-bas à Lomé. Donc si vous voulez participer, parce qu'on va parler des bras ballants, voilà, on va aller leur faire des cadeaux. Ce sont des enfants qui ont besoin de notre soutien. Donc vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, réseau international richesse. Vous cliquez sur « Contacter », on va vous donner le numéro pour faire le dépôt mobile au niveau de Lomé, ou bien les contacts pour faire IA. Et même si, voilà, on a pu rassembler, on va leur donner, même si nous on est partis, le pasteur qui est là-bas pourra récupérer et aller faire les dons en votre nom. Vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp de la France, 00337-5151-2516. On va vous donner toutes les informations pour faire un dépôt. On va mettre un sang pour aller voir ces orphelins. Ça sera le jeudi après-midi. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. On arrive à Lomé. J'arrive à Lomé, le réveil, elle est déjà en France. Nous avons la reprise des croisades le samedi 17 août à Aubervilliers à 14h30. Toujours à la même adresse, préparez-vous. Et on commence le jeûne et le prière le lundi 5 septembre. Voilà.